Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment recruter avec les médias sociaux. Alors, je vais vous présenter rapidement qui je suis. J'ai ma propre Web TV intitulée avec businesscoffee.tv pour les entrepreneurs par des entrepreneurs, d'où l'importance de savoir maintenant comment recruter. Je procède de ma propre compagnie de planification d'événements appelés Imagine un concept. Je travaille sur un projet de collaboration intitulé exokita.com. Bien sûr, je suis directrice des ressources humaines et consultante. J'ai été appelée longtemps Madame Twitter parce que j'aime beaucoup ça et je suis enseignante. Alors, commençons. Je vais essayer de rapidement, en quelques minutes, démystifier le recrutement social et effectuer le lien avec les différentes plateformes de médias sociaux. Comment intégrer les fonctionnalités sociales du recrutement dans votre entreprise et bien sûr, avoir un meilleur compréhensement du recrutement mobile des réseaux sociaux. Première des choses, il y a une application qui vient tout juste de sortir et je vous inviterai à aller voir la vidéo sur le site Internet. Ça s'appelle Link Human. C'est une nouvelle façon d'aller recruter des gens de manière mobile avec notre téléphone. On voit rapidement leur profil. Ça vient directement, justement, de la France. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est une des applications que j'invite les gens à venir chercher. La deuxième des choses, vous devez savoir que les applications en ce moment qu'on prenne sont pour... 80 % des gens en ce moment utilisent des applications. Donc, le recrutement ou la dotation fait aussi partie de cette vague où les gens sont en mesure maintenant d'aller chercher plusieurs informations. Nous avons déjà les applications des plus connues, telles que LinkedIn, pour justement se connecter rapidement avec les gens dont on a besoin. Et bien sûr, les gens aussi peuvent regarder sur les sites d'emploi l'information. Ce que je recommanderais aux entreprises, c'est de s'assurer que leur site Internet soit aussi en version mobile. Comment en ce moment les recruteurs utilisent les médias sociaux? Le médium le plus fréquemment utilisé en ce moment, nous, qu'on peut voir sur le graphique, c'est LinkedIn. Par la suite, Twitter. Et en dernière position, Facebook. Mais Facebook aussi ne fait pas... ne fait aussi l'unanimité. Ça devient une application qui est de plus en plus forte. Je vais vous démontrer par la suite quelles sont les applications que nous pouvons utiliser afin d'attirer professionnellement les gens à notre entreprise. Donc ici, ce que je dirais souvent, c'est que 5,7 % des gens utilisent plus LinkedIn que Facebook. Ou même encore, Twitter est utilisé encore beaucoup plus que Facebook. Mais la tendance se poursuit. Ce sont les trois médiums les plus puissants en ce moment pour recruter nos gens. LinkedIn. Je vais montrer deux graphiques. Peut-être qu'on ne les voit pas à l'écran. Mais LinkedIn est un site de réseau social où toute personne qui désire faire un recrutement devrait avoir sa page entreprise et sa page professionnelle. LinkedIn aussi offre une version gratuite, une version payante. Sur la gauche de l'écran, on voit justement un recruteur de « j'ai pris la compagnie Ubisoft », par exemple, qui a une version non payante et l'autre qui a une version premium. Les entreprises, parfois, peuvent utiliser la version premium. Souvent, les gens ne sont pas au courant que certains utilisent aussi le mot « Lyon ». Lyon, ce que ça veut dire, c'est « Leave-in open network » pour LinkedIn, ce qui permet aux gens de venir se connecter beaucoup plus rapidement avec la personne. Comme c'est un réseau professionnel, les gens sont plus propices à aller rapidement vérifier le profil. D'où l'importance de régulièrement mettre à jour ses projets et d'avoir une page sur LinkedIn qui est professionnelle. Ça va, ça prévaut aussi pour l'employeur et la personne qui prévaut. L'autre utilisation qu'on peut faire aussi avec LinkedIn, c'est de s'assurer de donner beaucoup d'informations sur notre entreprise, de suivre d'autres personnes dans notre secteur et aussi de se créer une petite communauté. Twitter. Twitter, beaucoup d'entreprises aujourd'hui personnalisent le compte du recrutement. Il serait impératif d'utiliser ce médium-là puisqu'on ne peut utiliser que 140 caractères. Il y a des agrégateurs qui réduisent justement nos phrases, qui nous permettent de créer un lien, comme par exemple bit.ly, qui nous permettent justement d'aller sur notre page, par exemple de notre site Web, ou de donner une description de tâche complète du poste qu'on veut recruter. Twitter est un site justement qui nous permet d'interagir avec les gens et de suivre. On peut se créer justement un compte d'entreprise ou un compte personnalisé sur Twitter. La recommandation souvent pour recruter des gens, il serait intéressant d'utiliser nos employés comme des ambassadeurs, de personnaliser leur profil et de pouvoir parler beaucoup plus de l'entreprise et des fonctions qu'ils font à l'intérieur de l'entreprise, en fait. L'application Branch Out est un outil qui est largement utilisé maintenant sur Facebook. Cela permet justement de se séparer de notre profil personnel autant que de notre profil professionnel. D'où l'importance maintenant, lorsque je parle des applications, c'est une application qui est utilisée soit sur notre mobile ou on peut l'utiliser directement en ligne qui se connecte à travers notre Facebook. Un des avantages de Branch Out, c'est d'avoir rapidement l'information du poste, par exemple, qu'on cherche. Be Known pour employeur, c'est un autre outil qui est utilisé encore une fois pour Facebook. C'est une application qui est gratuite. Après un certain niveau, donc après le premier ou deuxième niveau d'amis qu'on a sur Facebook, l'application devient payante pour l'employeur, mais c'est beaucoup moins cher que les outils de recrutement traditionnels qu'on peut utiliser sur le marché. Pour le recrutement, tout recruteur devra se trouver sur ce site-là. C'est un site anglophone, mais il peut aussi se personnaliser et être francophone. On peut mettre nos descriptions de tâches en français. Les gens qui sont en recherche, souvent, sont en sobon « Broughorn Reach ». L'avantage de ce site, c'est que ça permet, une fois segmenté sur le site Internet, il y a des sites Internet tels que « Simply Hired », qui vont donner l'opportunité à une personne de se trouver un emploi si elle n'a pas été sur « Broughorn Reach ». Il y a beaucoup de sites en ce moment qui font un sommaire de tous les emplois sur la globosphère, j'appelle du site Internet, qui permettent justement à l'employeur de s'afficher le plus rapidement possible. Et ce sont, bien sûr, des sites qui sont gratuits. Talent Me, une autre application encore que je recommande aux gens d'utiliser, c'est encore une autre application Facebook qui permet justement de trouver la personne qu'on recherche et qui permet aussi des recommandations via employeur, via employé, pour quelles raisons devrais-je travailler ou non pour cette entreprise. Donc, ça, c'est dans des applications que je recommande pour Facebook. Je vous ai parlé rapidement aussi de LinkedIn et de Twitter, qui sont les trois grands sites pour du recrutement à moindre frais. Par la suite… Oups! Désolée, on va reculer en arrière, j'ai passé un peu rapidement. Je veux vous parler de Solomo. Je reviens beaucoup avec le Solomo parce que dans le recrutement, on commence avant tout avec du recrutement qui est social. Le recrutement qui est social, c'est un engagement. C'est un engagement de l'employeur de parler de son entreprise. C'est de s'assurer qu'il y a des employés qui peuvent être des ambassadeurs, soit sur la page Facebook. Je recommande fortement aux employeurs de ne pas nécessairement abolir toutes les pages Facebook pour leur employé dans l'entreprise. Il serait plutôt judicieux d'encourager les employés de parler de leur entreprise sur ce médium social qui est fortement reconnu beaucoup plus au niveau personnel, mais qui commence à prendre beaucoup plus de valeur au niveau professionnel. Donc, Twitter aussi est le deuxième plus reconnu. Il y a LinkedIn. Je demande aussi aux gens d'aller aussi sur Viadéo. Il y a un autre site, un autre pendant comme LinkedIn, mais au niveau français. Localement, comment peut-on chercher notre clientèle sur les moteurs de recherche? Je recommande souvent aux gens d'utiliser ce qu'on appelle les codes QR. Les codes QR permettent justement aux gens d'aller rechercher, de mettre… Si on cherche des candidats, on peut carrément mettre ça dans notre marché, dans quelque part qui est proche de notre secteur d'activité, vous pourriez être très surpris de voir des gens dans un café qui veulent justement… qui sont surpris de savoir qu'une entreprise se recherche un employé, qui sont attirés juste parce que votre promotion de recherche d'emploi est différente. Donc, j'ai vu des gens remettre des boîtes. Donc, l'originalité, la créativité est demandée lorsque localement on veut rechercher justement, on recruter du personnel qualifié. Et finalement, le point que j'aime beaucoup, mobile. De plus en plus, la première, au début de la présentation, je vous ai montré comment on peut recruter des gens avec une application. Et il y a plusieurs applications qui sortent à tous les jours à moindre fri. Et tout ça est gratuit pour l'employeur qui désire se recruter une clientèle rapidement. Vous avez bien sûr, au niveau local, une combinaison du recrutement social et mobile. C'est du faire à faire avec, bien sûr, vos chambres de commerce, votre réseau. Donc, ça aussi, ça devient très important. Et bien sûr, rapidement, vous pouvez vous connecter sur LinkedIn au niveau mobile et les gens sont en mesure d'avoir l'information, le profil. On parle beaucoup de plus en plus des CV vidéo. C'est une vague qui va devenir de plus en plus lent. Est-ce qu'il y a une vague ou une façon de rester? Rappelez-vous qu'il y a aussi certaines tendances qui disent que bientôt, les CV vont devenir statiques. D'où l'importance d'être en mesure de recruter les gens basés sur, justement, leurs compétences qu'on va voir sur leur profil, car le CB ne sera pas remis rapidement à jour. Il y a certaines personnes au niveau du recrutement qui disent que les deux sont là pour rester. Donc, ça sera bien sûr une combinaison. Donc, je recommande vivement d'aller utiliser les trois sites les plus recommandés que je recommande pour le recrutement social. C'est bien sûr Facebook, LinkedIn et Twitter. Je recommande aussi d'aller sur les sites tels que Vimey, Vimeo, c'est la vidéo. Vimeo, c'est la vidéo. Vimeo, c'est la vidéo. Vimeo ou LinkedIn au niveau professionnel. Et Bullhorn Reach, si vous voulez vraiment chercher justement des candidats qualifiés. Et rappelez-vous que les sites Internet maintenant commencent maintenant à simplifier toute la recherche d'emploi pour vous. Sur ce, si vous avez des questions ou plus de sujets, on se revoit une prochaine fois. Vous pouvez me contacter ou me trouver sur mon site Internet magaleriechoir.com. Merci encore et à la prochaine.